Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents, niveau première. Le dossier de documents que nous étudions a pour thème le procès de Louis XVI et on voit que c'est un point de passage, donc un moment important à retenir dans notre programme. Petite présentation, peu après la proclamation de la République le 22 septembre 1792, la Convention commence à enquêter sur Louis XVI. La Convention, c'est la nouvelle Assemblée de la République élu au suffrage universel. Accusé de trahison puisqu'il a tenté de fuir et de conspiration contre l'État, l'Assemblée, le juge du 10 au 26 décembre. Dans ce dossier qui se présente comme une tâche complexe, c'est-à-dire que vous n'avez pas les questions qui vous guident, mais vous avez des conseils. C'est donc une préparation à une étude en toute autonomie d'un dossier de documents. De toute manière, comme pour les questions, il faut prendre connaissance de l'ensemble des conseils pour déjà avoir une idée de ce qui est demandé. Présenter le nouveau contexte politique en septembre 1792, donc il faudra donner le contexte. Classer les motifs d'accusation en deux ou trois rubriques, et on vous suggère un plan, par exemple la trahison de la France, le refus du nouveau régime, la violence faite au peuple. Donc il faudra chercher dans quels documents on peut trouver cela. Expliquer par qui Louis XVI est défendu et par quel chef d'accusation il repousse fermement dans son discours final. Donc là, on va chercher un texte dans lequel il y a une défense de Louis XVI. Montrer que les députés sont très partagés sur le sort de Louis XVI, avant le procès et à l'issue de celui-ci. Donc là, il va falloir trouver un texte dans lequel il y a des débats entre les députés à la convention. Situer et décrire l'exécution de Louis XVI, donc situer à quel endroit c'est dans Paris, et décrire, et il s'agit là d'étudier un document iconographique. En ce qui concerne le contexte du procès, on voit qu'il commence entre septembre et décembre 1992. L'instruction, c'est l'étude des pièces du dossier sur le plan juridique. On rappelle donc rapidement qu'en 1789, le tiers-état qui était réuni aux états généraux s'est proclamée Assemblée Nationale Constituante, que ce tiers-état, rejoint par les autres ordres, ont rédigé une constitution qui a été promulguée en 1791 et mis en place la monarchie constitutionnelle. Mais le 10 août 1792, avec la prise des tuileries, le roi est emprisonné au temple et la république est proclamée le 22 septembre après la victoire de Valmy le 21 septembre 1792. Dans le document 2, on va pouvoir trouver des motifs d'accusation. On cède des conseils pour étudier le texte. Dans le premier paragraphe, Robespierre explique qu'il ne s'agit pas seulement de condamner un homme, mais il s'agit de prendre une décision politique. C'est une mesure de salut publique à prendre. Une mesure de salut publique, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéger le pays. Le protéger de quoi ? Louis dénonçait le peuple français comme repel. Il a appelé pour le châtier, le punir, les armes des tyrans, ses confrères, c'est-à-dire les souverains autrichiens, prussiens. Donc il est traître. C'est la trahison de la France. Louis ne peut donc être jugé. Il est déjà condamné ou la république n'est point absoute, c'est-à-dire que la république n'est pas légitime. On ne peut pas la mettre en place. Donc c'est la condamnation du fait que Louis XVI refuse le nouveau régime. Et cela permet de dire aussi que c'est un procès politique. Un procès politique, c'est quand l'accusé est déjà condamné d'avance. Dans le dernier paragraphe, Robespierre explique un roi dont le nom seul attire le fléau de la guerre sur la nation agitée. Fléau de la guerre, nation agitée, il dénonce la violence faite au peuple. C'est-à-dire qu'il dénonce le fait que le roi appelle les Autrichiens, les Prussiens, à faire la guerre au peuple français pour le rétablir sur le trône. Le document 4, qui est le rapport sur les crimes imputés à Louis Capet, c'est-à-dire Louis XVI, présenté à la Convention le 10 septembre 1792, permet de compléter notre réponse. La tentative de dissolution de la nouvelle Assemblée nationale constituante le 20 juin 1789 montre qu'il y avait un refus du nouveau régime. Même chose pour le refus de contresigner l'abolition des privilèges, voté le 4 août, et la DDHC voté le 23 août. Et c'est pour cela que les femmes vont à Versailles pour le ramener à Paris, mais aussi pour lui faire signer ses décrets d'application de la DDHC. La fuite à Varennes, le 21 juin 1791, c'est la trahison. Le massacre du peuple demandant la fin de la monarchie, réuni au Champ de Mars le 17 juillet, c'est la violence contre le peuple. Les chefs d'accusations 8 et 15, c'est aussi des accusations de complicité avec l'étranger. Même chose avec le point 18, double jeu diplomatique avec les puissances européennes et alliance secrète avec elle. Le soutien aux prêtres réfractaires, donc les références aux prêtres réfractaires, on rappelle que ce sont les prêtres qui refusaient de prêter serment à la révolution, serment de fidélité. Et le chef d'accusation 33, l'ordre de tirer sur le peuple et d'avoir fait couler le sang des Français le 1792, c'est-à-dire lors de la prise des tuileries. Là encore, c'est les violences faites au peuple. Alors maintenant, on va essayer de savoir par qui Louis XVI est défendu et quel chef d'accusation il repousse fermement dans son discours final. Alors on voit dans le document 3, un document iconographique, une estampe de 1796, c'est-à-dire réalisée après le procès, où on voit Louis XVI longuement interrogé par le président de la Convention sur les 33 chefs d'accusation qui lui sont imputés. Il est ensuite défendu par ses avocats. Donc, même si c'est un procès politique où pas mal de choses sont décidées à l'avance, il a quand même droit à des avocats. Le chef d'accusation qu'il repousse fermement est celui d'avoir commis volontairement des violences contre son peuple. En effet, le roi est supposé vouloir le bien de son peuple. Et il est certain que Louis XVI, comme tous les souverains précédents, avait à cœur de vouloir le bien de ce peuple. Cependant, il n'a pas compris les rapports de force qui étaient en jeu, d'où ces violences. Montrer que les députés sont très partagés sur le sort de Louis XVI avant le procès et à l'issue de celui-ci. Il faut donc revenir sur le document 1. Si on regarde donc le jugement le 15 janvier 1793, Les capés sont-ils coupables de conspiration, de complot contre la liberté publique et d'attentats contre la sûreté générale de l'État, c'est-à-dire contre la sécurité des Français ? Oui, 642 députés sur 718. Donc déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur les chefs d'accusation les plus graves, à savoir concernant la trahison et les violences contre le peuple. Le jugement sera-t-il soumis à l'appel du peuple ? Réponse non, 423 sur 721 députés. C'est-à-dire que ce sont les députés qui décident et non pas le peuple directement. Quelle peine sera infligée à Louis ? Réponse mort sans condition, 366 sur 721 députés. Donc une condamnation de Louis aurait pu dépoucher sur une peine de prison. L'idée de l'exécuter est loin de faire l'unanimité. Y aura-t-il un sursis à l'exécution ? C'est-à-dire est-ce que cette exécution, là on est le 15 janvier, elle doit se faire tout de suite ou pas ? Non, 380 sur 690 députés. Donc en effet, il va être exécuté le 21 janvier 1793, mais on voit qu'il y a quand même de nombreux députés qui auraient préféré attendre un peu. Situé et décrire l'exécution de Louis XVI, Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution à Paris, qui est l'actuelle place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. Le 21 janvier 1793, si on décrit cette exécution, on voit que la guillotine est située en hauteur, sur une estrade, et que le peuple regarde cette exécution. Il y a un public, comme c'était le cas dans toutes les exécutions à l'époque. On a donc terminé l'étude de ce dossier de documents. On a vu un exemple d'un dossier de documents qui n'est pas accompagné de questions indiquant les documents que l'on doit étudier. Il faut les retrouver par soi-même en se posant les bonnes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada